Bonjour, c'est Olivier Duffet de Webrank Info et cofondateur de MyRankyMetrics. Je vais vous montrer dans ce webinaire qu'il est possible dans bien des cas d'anticiper les prochaines updates de Google en analysant les critères on-site. Alors, directement, les trois parties de cette vidéo sont les suivantes. D'abord, quelques explications sur ces updates de Google, ces changements d'adgo. Et deuxième partie, je vais vous présenter ma méthode basée sur RMTech avec toutes les étapes que j'applique moi-même pour mes propres clients SEO. Et enfin, je vous montrerai trois exemples de sites qui ont plus ou moins bien réussi lors des dernières updates de Google. Juste, petite remarque préliminaire avant qu'on commence. Ce webinaire, il est là pour vous rendre plus serein, en fait, pour réussir à profiter des prochaines mises à jour de Google en vous basant sur RMTech. Vous allez voir que cet outil permet, en fait, grâce à l'analyse détaillée du crawl et des données externes, de démasquer, en fait, les problèmes et d'anticiper les prochaines updates de Google. Ceci dit, ça ne suffit pas dans tous les cas. Il faudra compléter cette analyse par, je ne sais pas moi, l'analyse de vos backlinks. Si jamais vous avez eu des stratégies de netlinking un peu trop agressives et peut-être qu'il faudra corriger certains points, ça peut nécessiter, bien sûr, une analyse de la pertinence de vos contenus, de l'expérience utilisateur. Bref, à vous de le compléter. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Google modifie son algo en permanence. En 2017, par exemple, il a fait tester plus de 30 000 modifications d'algo par ces search quality raters. 2453 modifications ont été finalement mises en prod. C'est-à-dire, si on fait une moyenne d'à peu près 7 par jour, autant vous dire que l'immense majorité de ces modifications d'algo, on ne les voit pas passer, mais elles existent en permanence. Et de temps en temps, eh bien, quelques fois par an, il y a des énormes updates. Donc, l'impact, il peut être très, très fort sur la visibilité des sites dans les résultats naturels de Google. Donc, évidemment, certains vont monter, d'autres peuvent s'écrouler, pendant que certains ne constatent aucun changement. De temps en temps, mais c'est très rare, Google officialise, mais jamais en donnant d'informations vraiment exploitables. Alors, concrètement, comment vous allez faire pour plutôt monter, ou en tout cas pour être serein sur les prochaines updates ? Voilà un exemple réel. Ici, c'est Search Console. Vous voyez, au 1er août 2018, ce site-là a vu son trafic totalement s'écrouler après plusieurs mois de hausse. Donc, la question était, est-ce qu'on pouvait anticiper ça et éviter que ça arrive ? Je vais vous montrer que oui. Deuxième exemple, une autre chute très violente. Ici, il y a la même chose au 1er août. Troisième exemple, ici, ce n'est plus une chute, c'est une hausse brutale. Donc là, c'était vers le mois d'avril 2018, cette fois-ci. Donc, c'est un très grand volume d'impressions. Dernier exemple, c'est un site qui voit son trafic organique monter en permanence. C'est très rare qu'il ait eu des soucis avec des updates de Google. C'est plutôt le contraire. Soit il ne se passe rien, soit il progresse à chaque fois qu'il y a une mise à jour importante de l'algo de Google. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper ? Est-ce que ce site a fait tout pour que ça progresse comme ça ? Oui. La réponse est oui et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors, concrètement, comment on fait pour anticiper et gagner à chaque fois ? Alors, ça pourrait paraître un peu simple de dire ça, mais il faut vous assurer que toutes vos pages satisfassent l'internaute. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi, satisfaire l'internaute ? Comment vous allez le mesurer ? Vous n'allez pas mesurer le taux de rebond. Le taux de rebond pris tout seul ne suffit pas. Vous n'allez pas pouvoir le mesurer, mais pensez un peu à ce scénario. Pour moi, c'est le pire qui puisse vous arriver, en tout cas si c'est fréquent. C'est le pire scénario pour votre référencement. Un internaute, il vous trouve dans les résultats de Google. Il clique, il arrive sur votre site. Il consulte une ou plusieurs pages, peu importe, mais il va rester peu de temps, il va être déçu. Il va revenir en arrière dans son navigateur jusqu'aux pages de résultats de recherche de Google. Alors ça, c'est l'horreur parce que le client que Google vous a confié, il n'est pas satisfait de votre site. Il est revenu sur Google. Google va s'en rendre compte. Certes, Google prétend que ça, ce n'est pas un critère direct du référencement naturel, mais pour moi, c'est la meilleure vision que vous devez avoir du référencement naturel. Alors concrètement, comment vous allez faire ? Il y a quatre phases dans le référencement naturel qui se répètent en permanence. Vous pouvez le prendre où vous voulez. Vous avez bâti une super stratégie de contenu qui a abouti aussi à des recherches de mots-clés. Vous avez appliqué tous les fondamentaux du SEO. Vous avez vérifié que toutes vos pages sont de qualité et qu'elles performent bien. Vous avez développé votre marque, votre notoriété, vos backlinks. Et vous retravaillez encore vos contenus et ça ne s'arrête jamais. Je vous ai mis en rouge ici deux phases qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'il faut surveiller pour anticiper toutes les updates de Google. C'est celle-là que j'ai envie de vous montrer et de vous expliquer ma méthode. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Tous les fondamentaux du référencement doivent être en place sur votre site. N'allez surtout pas vous plaindre si tous ces indicateurs ne sont pas ouverts. Comment voulez-vous que ça marche ? Deuxièmement, quand ça sera validé, vous allez devoir vérifier que toutes vos pages sont de qualité et elles sont performantes d'un point de vue SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fondamentaux du SEO ? Je vous donne ici un extrait, quelques éléments. Je ne vais surtout pas revenir sur chaque point, vous les connaissez déjà. Votre site doit être très rapide, aussi bien pour le crawl que pour l'internaute. Votre site mobile doit aussi être compatible desktop. Oui, ou l'inverse. On parle souvent de compatible mobile, mais maintenant on est dans un monde mobile. Donc, notre site, il est pour les mobiles. Et éventuellement, il marche aussi bien pour les desktops. Je referme cette parenthèse. Allez, sauf rare exception, évitez de faire crawler trop de pages pour rien. C'est-à-dire, vous avez des pages sur votre site qui sont en no index. S'il y en a quelques-unes, il n'y a aucun souci. Si c'est une grosse proportion de faux pages, ce n'est pas extra. Aucun lien interne doit être en erreur. Vos sitemaps, vous les avez déclarés à Google, ils sont exhaustifs. Ils vont vous aider, en fait, soit à gagner du temps, soit à analyser le taux de pages indexées, en fait. Votre maillage interne, il doit être super bien travaillé. Vos pages, pas trop profondes. Tous les liens, ils doivent être bien faits, contextualisés. Pas planqués dans un pied de page. Et vous allez, bien sûr, varier et les ancrer, encore texte dans les liens internes. Les balises data, title, description, H1, H2, H6, tout ça, vous le savez déjà, ça doit être validé. Les liens sortants externes vers d'autres sites web, eh bien, ça serait quand même mieux qu'ils ne soient pas cassés. Les données structurées du schéma.org, vous les utilisez partout où c'est possible, de façon cohérente. Tout ça, c'est ce que j'appelle les fondamentaux du SEO. Et je termine, évidemment, par le contenu. Le contenu dans vos pages, eh bien, il doit être de grande qualité. Il doit être avec du texte inédit, bien sûr, pas de contenu dupliqué. Vous avez suffisamment de texte, ni trop peu, ni trop. Vous avez pensé à tous les mots-clés, toutes les expressions qui sont indispensables à inclure dans votre contenu. Et quand je vous parle du contenu, je parle du contenu qui est situé dans la zone principale de la page. C'est-à-dire, il faut regarder ce qui est au cœur de la page. Vous enlevez les menus, vous enlevez la navigation, les pieds de page, vous enlevez les barres latérales, les sidebars. Bref, il faut regarder la zone principale, celle que les Search Quality Raters regardent le plus. Et bien entendu, le tout étant dans une expérience utilisateur parfaite. Parfaite, aussi bien sur mobile que sur desktop. Comment vous allez savoir que tout ça est en place ? Première méthode, vous allez regarder votre compte Search Console le plus souvent possible. Vous allez peut-être regarder d'autres indicateurs. On parlera de Google Analytics tout à l'heure. Vous allez sûrement automatiser cette analyse. Je vous propose d'utiliser des outils pour ça. Et donc, moi, dans les exemples que je vais vous montrer ici, j'ai utilisé mon outil RMTech. Bien entendu, c'est à compléter par d'autres analyses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Concrètement, voilà une vision globale des fondamentaux du référencement pour un site que j'ai anonymisé ici, un exemple.com. RMTech vous fournit un radar de synthèse. Normalement, la ligne bleue doit être le plus sur les contours externes de ce graphique en radar. Donc ici, c'est est-ce que les URL répondent sans erreur ? Est-ce que les pages sont toutes bien indexables ? Vous allez regarder la taille du contenu dans la zone principale de la page. Donc, on verra un rapport RMTech tout à l'heure. Petit rappel. Retour en 2011. La sortie de Google Panda. Dès 2011, Google expliquait qu'il tient compte de toutes les pages que vous lui donnez à indexer. Il y a une sorte de note moyenne de qualité, je pense, qui est calculée par Google. Et Google expliquait déjà en 2011 sur son blog officiel que si vous avez trop de pages de faible qualité sur votre site et que vous les laissez indexer, eh bien, elles peuvent entraîner vers le bas l'ensemble de votre site, même les pages de bonne qualité. Et donc, Google nous incitait déjà en 2011 à essayer d'évaluer la qualité de nos pages, à améliorer les pages qui avaient besoin d'être améliorées ou alors de regrouper entre elles des pages ou de supprimer au pire celles qui sont irrécupérables. Voilà. C'est hyper important. Depuis 2011, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus au cœur de l'algo d'aujourd'hui. Peut-être combiné avec des métriques qui viennent du comportement de l'internaute. Bref, vos pages de faible qualité, elles peuvent tout à fait plomber votre site. Tout ça, vous le savez déjà. On va essayer d'aller un cran plus loin. Comment vous allez évaluer la qualité ? Vous allez, moi je pense, faire une analyse automatisée pour gagner du temps. À moins que votre site fasse une dizaine de pages maximum, auquel cas vous pouvez le faire évidemment à la main. Mais sinon, il va falloir une analyse automatisée pour gagner du temps, pour démasquer tous les petits problèmes qui passent inaperçus sur la masse. Et ensuite, vous allez compléter ça par une analyse humaine. Concrètement, comment je m'y prends ? Je prends un crawler, comme RMTech, et je vais lui faire calculer des indices maison et compléter par des données externes. Typiquement, Google Analytics et Search Console pour essayer d'avoir des infos sur la performance de mes pages. Donc, concrètement, pour évaluer la qualité intrinsèque, je me base sur tous les fondamentaux, à savoir, dans mon cas, sur Quality Risk. Et pour exploiter les données externes, je vous propose dans un premier temps de vous baser sur les sessions générées en référencement naturel, c'est-à-dire combien de visites mes pages ont réussi à générer en référencement naturel. Je peux aussi aller voir des infos dans Search Console, le nombre d'impressions ou le nombre de clics, etc. Concrètement, toutes ces pages qu'on appelle actives, c'est-à-dire des pages qui ont généré des visites, attention, calculez-les sur un an. Surtout pas sur 30 jours, c'est beaucoup trop peu. Surtout pour des sites qui ont de la saisonnalité. Mais même sur 30 jours, c'est trop peu, vous ne laissez pas assez de temps à vos pages de faire leur preuve. Un an, c'est beaucoup mieux. Vous aurez des informations fiables en plus grande quantité. Au passage, faites attention à l'échantillonnage. Donc concrètement, je vous ai expliqué qu'il y a la notion de page active sur un an. Inversement, on a des pages donc inactives. Les pages inactives, elles n'ont pas généré la moindre visite sur un an. Ou alors, elles sont très peu actives, c'est-à-dire qu'elles ont généré très peu de sessions, mettons, moins d'une par jour. Concrètement, ces pages inactives sur un an, c'est très intéressant d'aller regarder ça parce que ça vous concentre tous les problèmes. Une page qui n'a pas réussi à générer de visite en un an, elle a forcément cumulé énormément de problèmes. Et là, il va falloir, dans un premier temps, essayer de les repérer, essayer de les sauver. Donc vous allez voir comment vous pouvez améliorer ces pages. Comment vous allez les sortir de là pour les rendre actives ? Toute page inactive que vous rendez active, eh bien, c'est de la croissance. C'est de la croissance de votre trafic. Toutes les pages que vous ne pensez pas pouvoir améliorer, vous allez peut-être plus les fusionner. N'oubliez pas au passage de mettre à jour vos contenus. Sinon, un contenu qui était avant de bonne qualité, eh bien, ne l'est plus plus tard. Dans le cas extrême, dans les cas irrécupérables, les pages où il y a beaucoup trop d'efforts à produire pour les rendre actives, eh bien, vous allez devoir les supprimer. Donc pour supprimer ces pages-là, il faudra se débrouiller pour envoyer soit un code 410, soit éventuellement faire une redirection 301, surtout pas vers la page d'accueil, vers une page contextuellement proche, sémantiquement proche. Ou alors, vous les supprimez, vous mettez à jour tous les liens, etc. Il y a tout un tas de travail, bien entendu. Je répète, avant de supprimer, pensez que la meilleure chose à faire, c'est quand même d'améliorer les pages. Et au dernier cas, vous voulez supprimer des pages, vérifier qu'elles n'aient pas généré des visites. Sinon, évidemment, vous allez peut-être vous tirer une balle dans le pied. Concrètement, comment vous allez faire pour avoir tout ça ? Eh bien, il vous faut toutes les données exhaustives, en fait, pour chaque page. Donc concrètement, dans RMTech, nous, on vous fournit, dans la conclusion, il y a une annexe avec toutes les données nécessaires. Donc je vais vous montrer ça dans un exemple de tout à l'heure. Après, avec en première colonne, l'indice Quality Risk, qui va être donc incontournable pour ce qui nous intéresse, à savoir repérer toutes ces pages qui plombent potentiellement votre référencement, qui sont de trop mauvaise qualité, et qui peut-être même sont inactives. On va voir ça. Donc concrètement, Quality Risk, juste une petite parenthèse, quand on a fait une étude sur plus d'un milliard de visites et sur 5 000 sites, eh bien, on se rend compte qu'il est extrêmement bien corrélé à la performance des pages. C'est-à-dire que les pages qui n'ont pas de problème de Quality Risk, c'est-à-dire qu'elles sont à zéro, eh bien, elles génèrent 12 fois plus de visites en référencement naturel que les pages qui ont des problèmes de Quality Risk, mettons, supérieures à 20. Donc concrètement, dans notre annexe qui est en conclusion, vous avez toutes les données, les données du crawl, les données calculées par RMTech, et les données externes, parce que vous avez couplé l'audit avec Analytics et Search Console. Vous pouvez aussi rajouter d'autres colonnes. Rien ne vous empêche. D'ailleurs, au passage, je publierai prochainement une série d'autres vidéos pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire quand on rajoute des colonnes et qu'on calcule ses propres indicateurs. abonnez-vous à la chaîne. Je vais y revenir prochainement. Donc concrètement, ça ressemble à ça, une annexe. Donc là, on a juste les premières colonnes. Mais concrètement, eh bien, si je vous montre ici, un exemple d'annexe, vous voyez que, bon, j'ai supprimé les URL pour anonymiser cette vidéo, mais vous avez chaque URL, son quality risk, des données de performance, des explications sur ce qu'il faudrait avoir à faire, la balise title, etc. Donc là, je l'ai anonymisé. Et donc, vous avez une quarantaine, une cinquantaine de métriques, là, de data. hyper intéressante pour faire des analyses complètes, en fait, sur toutes nos pages. Voilà. Donc ici, vous avez l'annexe conclusion pour toutes vos URL. Donc, conclusion de ma méthode, eh bien oui, c'est souvent possible d'anticiper les changements d'algo de Google, à condition que quoi, premièrement, que tous les fondamentaux du référencement naturel soient bien en place. deuxièmement, de coupler le crawl avec des données analytiques et search console pour la performance des pages sur une longue période, je vous recommande de faire sur un an, afin d'aboutir à un tableau final qui regroupe toutes les métriques que vous ayez sous la main associées à un indicateur de qualité tel que quality risk. Alors, bon, moi, je vous avais promis des exemples, on va y arriver. Trois exemples concrets pour voir si vous pouvez anticiper ou pas les updates de Google. Premièrement, je vais revenir sur cet exemple-là. Donc, ce site-là, qui a énormément chuté avec l'update qu'on appelle Médic, le 1er août 2018, eh bien, il se trouve que il avait fait un audit RMTech à peu près 45 jours avant et donc, je suis allé le consulter et j'ai constaté que rien n'avait été fait sur le site pour corriger. Résultat, d'après moi, on pouvait tout à fait prévoir cette chute. Concrètement, voilà la répartition de ces pages selon l'indice de manque de contenu. C'est-à-dire que vous voyez ici en minuscule qu'il a à peine quoi, même pas 1% de ces pages qui ont suffisamment de contenu dans la partie centrale et énormément, l'immense majorité de ces pages manquent cruellement de contenu. Donc, quand on a un indice au-dessus de là, 50, 60, ce sont des pages qui ont à peine quelques lignes de contenu. Donc, je sais bien que on n'a pas toujours besoin de 1 000 ou 2 000 mots, c'est clair, mais quand on a que 2 lignes de contenu dans une page, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Concrètement, si on regarde l'ensemble des problèmes de qualité sur ce site, on se rend compte qu'une écrasante majorité des pages, et c'est quand même un gros site, vous voyez, il y a quasiment 70 000 pages, ils ont un quality risque hyper élevé, le risque était absolument majeur d'avoir un problème avec la mise à jour de Google. D'ailleurs, au final, quand on regarde combien de pages sont actives ou combien sont ici inactives, là, je vois que j'en ai quasiment toutes qui sont à zéro visite sur un an. Zéro visite sur un an. Voilà. Donc là, concrètement, ce site-là avait à peu près aucune chance de s'en sortir dès que Google serrait un peu plus la vis. Concrètement, c'est ça qui s'est passé vers le 1er août. Deuxième exemple, eh bien ici, c'était une remontée prévisible. Alors là, c'est très intéressant et même encourageant, j'ai envie de dire. Donc c'est un client qui avait fait plusieurs audits depuis 2017 et qui avait sur un petit site e-commerce d'environ 600 pages remarqué qu'il y avait des problèmes de qualité. Voilà. Donc, il a d'abord commencé par corriger tous les fondamentaux et puis, il a décidé d'investir dans du contenu sur des pages de catégorie ainsi que sur des pages de type guide, on va dire, des pages purement éditoriales mais surtout, il a étudié toutes les pages inactives sur un an et il a fait le tri. Je vous expliquerai la méthode et il a au final décidé de supprimer 60% de ces pages. Donc concrètement, vous voyez ici sur ce graphique qui vient de Search Console, les deux graphiques sont calés avec les mêmes chronologies, les mêmes dates. vous voyez qu'ici vers le mois de juin ou juillet, il a fait cette suppression de 60% de ces pages et quelques semaines plus tard et notamment avec la mise à jour du 1er août, le trafic s'est mis à fortement augmenter. Ici, c'est trafic donc référencement naturel Google vu qu'il s'agit de Search Console. Concrètement, en haut, vous avez en février 2018 l'histogramme qui montre combien il a de pages selon le Quality Risk. Donc là, on voyait qu'il y avait beaucoup trop de pages avec un fort Quality Risk et finalement pas beaucoup, qu'il y avait peu de problèmes et il a pas mal inversé la situation. Donc en juillet, juste après avoir rajouté du contenu, corrigé les fondamentaux SEO, supprimé 60% des pages qui étaient totalement inactives, eh bien, il s'est retrouvé avec cet histogramme où finalement, on a inversé et la majorité des pages, ce sont des pages qui ont quasiment pas de problème selon Quality Risk. Donc, je vous le remontre concrètement voilà son augmentation de trafic. Troisième exemple et je terminerai par celui-là, c'est un site qui depuis des années, depuis environ 2012 que je le suis, eh bien, il applique cette méthode-là, les quatre phases du SEO en permanence. Il ne laisse jamais passer des erreurs techniques ou des fondamentaux plus de quelques jours sans les corriger. de temps en temps, il va rajouter du contenu, il va mettre à jour les contenus, tout est daté sur le site. C'est un site d'environ 400, 450 pages. De temps en temps, il va supprimer des pages qui sont périmées et qui ne sont pas récupérables. Voilà. par exemple, le 30 juillet, juste avant la mise à jour, il avait donc 420 URL crawlées. Vous voyez des bonnes notes dans RMTech. Encore qu'il puisse, il peut encore un peu améliorer. Et concrètement, voilà un excellent histogramme qui montre la répartition des pages actives sur un an. Donc, sur les 420 URL crawlées, il y en a 410 qui sont indexables. Et sur les 410 indexables, il y en a 410 qui ont généré des visites. Vous voyez au passage qu'ils génèrent quand même un paquet de visites. 660 000 sur un an, là, c'est pas mal. Voilà, pour 400 pages. Et donc, non seulement il n'y en a pas qui sont inactifs, là, à zéro, mais il y en a très peu aussi qui sont autour. Donc, l'immense majorité des pages, ce sont des pages de très bonne qualité. Et donc, ce site-là, voilà ce que ça donne depuis, là, c'est sur quoi ? Sur 4 ans. Sur 4 ans, en support organique, eh bien, il génère énormément de visites, mais surtout, il est en croissance assez constante. Voilà. 142 000 sessions au mois d'août, c'était un bon score. Voilà, donc, trois exemples pour vous montrer que dans pas mal de cas, il est tout à fait possible d'anticiper. Alors moi, je vous invite maintenant à tester sur votre site ou celui de votre client. Vous pouvez très bien lancer un audit gratuit pour commencer à voir ce que RMTech va trouver, s'il trouve des choses. Et puis après, vous achèterez des crédits si vous voulez des versions complètes. Et surtout, abonnez-vous à cette, à notre chaîne parce que je vais vous présenter les prochaines vidéos des cas de figure des clients qui m'ont contacté et qui voulaient appliquer cette méthode de façon plus concrète. Dernier point, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi est-ce que vous appliquez une méthode similaire. Dites-moi si vous avez eu des problèmes aux dernières updates de Google ou au contraire la chance de voir corriger son site, vérifier tous les fondamentaux, améliorer la qualité, repérer les pages inactives sur un an. Tout ça, ça paye, ça marche. J'attends vos commentaires. Merci de m'avoir suivi jusque-là et à très bientôt.